Nous vous saluons ce matin avec beaucoup de joie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ. Nous sommes réellement dans la joie d'être ici ce matin. Vous avez chanté à l'honneur de notre Seigneur et c'est pourquoi l'église locale est biblique. C'est là où nous venons pour adorer notre Dieu. C'est là où nous venons pour soutenir les ministères qu'il suscite parmi nous. Nous venons aussi pour écouter sa parole, ce qui est la partie la plus importante. Et nous venons aussi pour faire la communion fraternelle. Et c'est ce qu'il faisait dans l'église primitive. Et nous retournons à la première église. Que nous étions ici déjà pour quelques temps. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer ce que nous sommes en train de voir. La parole de Dieu est une très bonne chose. Voici qu'on nous a lu cette écriture d'introduction qui nous montre ce qu'il faut faire. On nous dit prêche la parole en toutes circonstances, favorable ou non. Et la raison pour laquelle on nous dit de prêcher la parole est donnée un peu plus bas. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. C'est ainsi que l'écriture dit la même chose. Le même Paul dit à Tite, Tite chapitre 2. Voilà ce qu'il dit. Il dit la même chose au verset 1. Il dit, mais pour toi Tite, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Parce que les gens ne vont plus la supporter. Et c'est ce qu'il faut le faire. Et pourquoi nous prêchons la parole de Dieu? Parce que l'écriture nous dit dans le livre de Jean 3. Qu'un homme envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Alors Jean chapitre 3, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc quand on vient ici, c'est pour écouter uniquement Dieu. C'est ainsi que Paul nous donne l'exhortation. Au même moment que je salue l'église, avec cette écriture, cette fois-là, cette écriture d'exhortation. Pour nous qui prêchons, regarde ce que l'écriture dit dans le livre de 2e Timothée. Oh, nous aimons les saintes écritures. Il dit ceci. Et toi, 2e Timothée chapitre 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confinez à des hommes fidèles, qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Tu vois, il y a la parole qui est confiée. Il y a aussi d'autres hommes capables de l'enseigner aux autres. C'est biblique. Amen. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus Christ. Verset 7. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Ça, c'est la parole d'exhortation à ceux qui prêchent ici. Faites confiance au Seigneur, quel que soit le problème. Frère Branham nous dit, quand il y a un problème, souvent les pasteurs ou les prédicats s'agitent. Ils disent non, 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 il ne faut pas s'agiter. Le Seigneur vous donnera de l'intelligence. C'est bien dit, en toutes choses. C'est ainsi que l'Église doit prier pour ses serviteurs. Parce que ce n'est pas un problème d'homme. Quand il y a un problème, faites confiance au ministère. Priez. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Le Seigneur, il a établi des dons. Donc, on aime les dons. Ce sont des dons. C'est pour vous. C'est quelque chose que Dieu vous donne. Et vous devez prier pour les dons. Pour que Dieu leur donne l'intelligence en toutes choses. Mais il dit ceci, au verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots. Le Saint-Esprit connaît. Non, tu as dit rouge. Tu as dit vert. Ça, c'est des disputes des mots. Soyons spirituels. Regardons à des big pictures, à la grande vision. Les disputes des mots. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Les gens n'ont pas fait attention à cette écriture quand le message est sorti. Les tonnerres. Les prophètes ont dit. Mais l'écriture nous avait interdit. Il fallait prier. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Amen. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense, parce qu'on a parlé de la parole. On ne la prêche pas comme on veut. On la dispense, qui dispense droitement la parole de la vérité. Il y a un effort là-bas. Pour ceux qui prêchent, trois choses qu'on ne doit pas faire. On ne doit pas interpréter la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu prends une écriture et tu en parles, tu lui donnes ce que tu veux. Non, 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 non. On ne doit pas mal placer l'écriture. Hallelujah. On ne peut pas la sortir de son contexte. Très important. C'est ainsi que Paul dit à Timothée, efforce-toi. Fais un effort. Regarde très bien. Jésus le dit dans Matthieu 13, que tout scribe instruit dans la loi de Dieu est comme un maître des maisons qui tire les choses nouvelles dans les choses anciennes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui classe les choses correctement. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Nous parlons de Dieu. Et j'ai mis l'accent sur la Bible. L'Esprit du Seigneur nous a conduits à montrer que c'est le livre le plus puissant. Il n'y a pas un livre comme celui-là. Et que la Bible, c'est l'ensemble de plusieurs livres qui ont été écrits au cours des âges. Pourquoi nous prenons deux ou trois écritures ? Ce n'est pas pour démontrer qu'on connaît, mais c'est pour que ce soit réellement quelque chose qui vient de Dieu. Parce qu'Esaïe a parlé en sept siècles avant. Et je peux prendre Michée qui a parlé cinq siècles avant Jésus-Christ. Et je viens prendre Paul qui a écrit le premier siècle après Jésus-Christ. Alors, quand vous mettez ces trois écritures, ça va en harmonie. Cela nous confirme que cela vient de Dieu. C'est pourquoi toute affaire ces règles sous la déclaration de deux ou de trois témoins. L'ennemi viendra toujours avec « Il est écrit ». Il est écrit. Mais l'Esprit de Dieu viendra avec « Il est aussi écrit ». Alléluia. Alors, ça reste Dieu. Vous voyez bien aimé. Parce que Dieu nous a parlé. C'est ainsi que l'évangile en fait a été annoncé dans toute la Bible. C'est lui qui a parlé dans l'Ancien Testament. C'est le même qui a parlé dans le Nouveau Testament. Il s'agit du même Dieu. Alléluia. C'est une même histoire. La Bible n'a pas des fables. La Bible n'a pas des histoires comme les histoires d'hommes. La Bible a l'histoire du salut. C'est dans ce livre qu'on nous parle de Dieu. Dans ce livre, on nous parle du ciel. Dans ce livre, on nous parle de la terre. Dans ce livre, on nous parle de Satan. Amen. C'est le seul livre qui nous parle de Satan et des démons. The right way. C'est la bonne manière. Amen. Nous sommes informés de la chute de l'homme dans ce livre et du moyen. The way back. Comment nous retournons à Dieu. Il nous montre, c'est dans ce livre que nous avons la voie pour retourner à Dieu. Alléluia. Donc, en Adam, nous sommes tous morts, mais en Christ, nous revenons à la vie. Donc, il y a eu la plus grande crise que le monde n'a jamais connue. C'était la chute de l'homme dans le péché. Alléluia. C'était la plus grande crise. Corona, ce n'était rien. La nature a bougé. Tout était compliqué. L'homme a désobéi à la parole de Dieu. Alléluia. Le plus grand événement que le monde n'a jamais connu, c'est l'œuvre de Golgotha. Alléluia. Il y a eu de l'obscurité sur toute la terre. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure. Alléluia. Le soleil s'est obscurci. La terre a tremblé. Les cimetières se sont ouvertes. Les morts sont ressuscités. C'est le plus grand événement que le monde n'a jamais connu. Alléluia. Et l'évangile concerne cela. Il y a eu la chute de l'homme et il y a eu la promesse de Dieu pour racheter l'homme. Et Dieu a fait un plan et au cours des âges, tous les prophètes n'ont parlé que de ce plan. Amen. Et cela a été accompli. C'est pourquoi Isaïe dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'éternel ? Alléluia. L'évangile, c'est un bras de l'éternel. Il nous tend la main pour nous appeler à lui. Et nous sommes informés de ces choses dans les Saintes Écritures. C'est ainsi que le bien-aimé, Paul dit, il se présente, regardez dans Romains au chapitre 1, c'est quoi l'évangile ? Il dit ceci, moi Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses saints prophètes, au pluriel, dans les Saintes Écritures. Amen. Les sons. L'évangile se trouve dans les Saintes Écritures. Amen. L'évangile ne se trouve pas dans les citations. Non, non, non. Les citations parlent de la Bible. L'évangile a été annoncé par les saints prophètes, au pluriel. Amen. Et ça se trouve écrit. Et qui concerne ? Tu vois ? L'évangile, dans les Saintes Écritures, et même pourquoi est-ce qu'il y a l'évangile ? Ça concerne qui ? Ça ne concerne pas Branham, ça ne concerne pas Franck. Ce qui concerne son fils. Amen. Né de la postérité de David. Alléluia. C'est ainsi que nous avons vu dans le plan de salut que Dieu a fait des alliances dans le temps. Mais quand il est arrivé à David, il a fait une alliance et le signe de cette alliance, c'était le fils. Je te susciterai un fils qui va s'asseoir sur ton trône et son trône ne passera point. Le trône de David est encore vide parce qu'il est venu chez le sien. Ils l'ont rejeté. Il est né roi. Ils ne l'ont pas reconnu. Il a couronné, il est parti avec couronne d'épines. Mais il retournera. L'histoire n'est pas finie. C'est une brèche. Et cette brèche, une virgule, et a duré 2000 ans. Dieu est parfait en sept. Alléluia. Il s'est tourné vers les nations pour se faire un peuple qui porte son nom. C'est l'épouse. Après, c'est là qu'elle nous laisse dans le palais. Il reviendra terminer la dernière semaine. Alléluia. Il viendra s'asseoir sur le trône de David. Parce que la parole de Dieu a un caractère éternel. Quand Dieu dit quelque chose, ça ne passe pas. Amen. Il dit qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection d'entre le mort. Vous voyez, bien aimé, c'est ainsi que Hébreu chapitre 1 nous montre clairement. Hébreu chapitre 1, bien aimé, c'est très important. Je voudrais qu'en partant d'ici, que tout le monde connaisse que la Bible parle de quoi? Ça parle de l'histoire du salut. Et l'évangile concerne quoi? L'évangile concerne son fils. Et qui était le fils? C'était la promesse. C'était la grâce qui a été manifestée déjà dans le jardin d'Éden quand l'homme est tombé dans le péché. Dieu a manifesté la grâce en donnant une promesse. La sémence de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Amen. C'est très important. Quand vous retenez ça, c'est ça le problème. C'est le péché. La solution, c'est Christ. le problème du péché, c'est l'incrédulité qui nous donne la mort. Nous mourrons. Nous tombons malades. Nous sommes perdus. Alléluia. La grâce, c'est la sémence de la femme. C'est quoi la sémence de la femme? C'est une promesse qu'un homme viendra capable d'écraser Satan, capable de vaincre la mort et de nous retourner à Dieu. Donc, si vous avez ces deux-là, en Adam, nous sommes tous morts, Romain 5, et en Christ, nous retournons à la vie. L'entrée et la sortie. Au milieu, c'est juste pour faire l'histoire. Alléluia. On est en train de peindre. Tous les prophètes ont parlé de cela. C'est ainsi que Hébreu, chapitre 1, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, au pluriel. Ce n'est pas parce que nous avons eu un message du temps de la fin que Dieu a arrêté de parler. Non, c'est faux. C'est le même Dieu. Frère Branham n'est pas juif. Dieu a fait son histoire avec les juifs. Alléluia. Et quand ils l'ont rejeté, il s'est tourné vers les nations. Frère Branham, c'est le dernier prophète des nations. Amen. Qui nous ramène à ce qui était au commencement. Le message, ça veut dire retour. Nous retournons pas à Kentucky, pas à Créphel, nous retournons à Jérusalem. Créphel nous retourne à Jérusalem. Amen. Kentucky nous retourne à Jérusalem. Il avait dit rester à Jérusalem. Alléluia. C'est là où il y avait la première église. Que Dieu vous bénisse. Alors Dieu a parlé de plusieurs manières par le prophète et dans ce dernier temps, il nous parle par le Fils. Regarde ce que Pierre dit. Lui qui était un pécheur, quelqu'un qui n'avait pas d'instruction, mais il était instruit dans les choses de Dieu. Il dit ceci dans 1er Pierre au chapitre 1. Les versets 10. Il dit, on commence au verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prier de votre foi. Je suis dans 1er Pierre au chapitre 1. On m'a dit qu'il faut répéter un peu l'écriture. Vous donnez le temps. Je prêche avec beaucoup d'écriture. Donc 1er Pierre au chapitre 1. Et nous sommes au verset 10. Les prophètes au pluriel. Quand quelqu'un vient, le prophète, le prophète, l'esprit n'est pas correct. Les prophètes au pluriel. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. C'est-à-dire que tout ce que les prophètes ont fait, ils ne touchaient que la grâce qui nous était réservée. Vous voyez ? Et la sémence de la femme, c'était la grâce. Tous les prophètes n'ont fait que parler de ça. Ils ont pointé Christ. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit dans la Bible, il y a beaucoup de types. Alléluia. Il n'y a pas de fable. Chaque chose, c'est un type. Il y a des personnages qui sont des types. Il y a des événements qui sont des types. Il y a aussi des cérémonies qui sont des types. Adam, type. Joseph, type. Abel, type. Ça, ce sont des personnages. Des événements. Le serpent des reins. Je n'ai pas dit que le serpent est Christ. L'événement, là, ça typifie Christ à la croix. Alléluia. On devrait regarder à Christ pour être sauvé. C'était un type. Cet événement, là, ça pointe toujours, Christ. Le déluge, ça pointe toujours. Quand il y a eu l'obscurité, les plaies en Égypte, ça pointe toujours. Alléluia. La grande tribulation. Donc, toute la Bible, tous ont prophétisé montrant toujours. Et c'est ce que Pierre dit ici. Lui avait compris ça. Il dit les prophètes au pluriel qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous avait été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc, quand ils lisaient l'Ancien Testament, ils voyaient là-dedans que Dieu avait prévu la grâce. Ceux qui regardaient au serpent des reins, c'est avec conscience d'être guéris. Amen. Ils étaient mordus. C'est ainsi que Jésus dit dans Jean 3, dès même que Moïse éleva le serpent des reins, dès même le fils de l'homme sera élevé. Alléluia. Comme eux, ils étaient mordus, ils regardaient au serpent des reins. Cet événement-là, c'est un type que nous aussi, quand nous sommes, nous avons tous le poison, nous l'avons hérité depuis Adam. Le poison est dans les sangs. Tous les hommes sont égaux. Alléluia. C'est pourquoi Dieu connaît, il nous a donné les dix commandements. Et dans les dix commandements, ça concerne tous les hommes. Blanc, noir, jaune, rouge, tous les hommes sont égaux. Et quand Dieu lui-même, de son doigt, il écrit la loi, il connaît l'homme. Alléluia. Et dans ces dix commandements-là, le neuf, jusqu'à aujourd'hui, ça nous concerne. Sauf le sabbat. C'était pas pour nous. Ça, c'était spécialement pour les juifs. Alléluia. Alors, vous voyez ici, voulant sonder l'époque, verset 11, et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Vous voyez déjà, chaque prophète, l'Esprit de Christ, l'Esprit de cette sémence, cette promesse du salut était en lui. Chaque prophète était. Il ne parlait que de ça. L'Esprit en Christ était. Alors, il voulait savoir, il voulait comprendre. Oh, c'était compliqué. Mais il prophétisait. C'était poussé par l'Esprit qu'ils ont parlé. Mais il ne parlait qu'une seule promesse. L'Écriture dit, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait, Alléluia, d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, même que, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont annoncé maintenant ce qu'ils vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges des Gilles prolongeaient leur regard. Alléluia. Jésus-Christ est lui-même. Quand il voulait parler de lui-même, parce que quand il est venu, les gens ne l'ont pas reconnu, mais quand il voulait, il y prenait le temps. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Luc 24, il a pris le temps, il a dit ceci au verset 44. Puis il leur dit, je suis dans Luc, chapitre 24, le verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Amen. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi ou dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans le psaume. Est-ce que vous comprenez que tous les prophètes, toute la Bible ne pointe que Christ ? Maître Branham, là où il ne doit pas être, Maître Frère Franck, là où il ne doit pas être, c'est de l'idolâtrie. Amen. L'évangile concerne Christ. Frère Branham a parlé de Christ. Frère Franck parle de Christ. Et chaque enfant de Dieu doit regarder à Christ. Amen. Alléluia. Il faut que cela s'accomplisse. Il dit, il leur dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été dit de moi. Amen. Dans la loi de Moïse, donc dans tous les livres de Moïse, il ne s'agit que de Christ. Tous ces événements, ces cérémonies des Lévitiques, tout ça, tout, 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 tout pointe Christ. Amen. Alors, dans la loi, dans les prophètes et dans le psaume, alors, il leur ouvrit l'intelligence, l'esprit, afin qu'ils comprissent les écritures. C'est ce qu'il est en train de faire ce matin. Alléluia. Il nous ouvre l'esprit. Ah, maintenant nous comprenons les écritures. Parce qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement. Alors, voici, il a commencé, regarde ce qu'il leur dit, le verset 25. Alors, la réproche qu'il leur fait dit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, pas une partie. Tout ce qu'ont dit, les prophètes, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, dans le message. Alléluia. L'esprit d'idolâtrie est entré. Les gens sont devenus, non, c'est fini. Frère Branham a dit, Frère Franck a dit, non, 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 non. Tous les prophètes ont parlé de lui. Que Dieu nous ouvre l'intelligence pour qu'on comprenne ce que Frère Franck dit. Frère Franck, de bout en bout, il pointe Christ. Mais n'allez pas à Franck, allez à Christ. N'allez pas à Branham, allez à Christ. L'évangile concerne son fils. Tous les prophètes ont parlé de lui. Ils étaient marqués par l'esprit, pas de Branham, mais de Christ. Amen. Hallelujah. En commençant, alors, il dit ceci, alors il leur dit, verset 21, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire ? Jésus maintenant, lui-même, en commençant par Moïse, c'est-à-dire tous les cinq livres, il a pris Genèse, Exode, Deutéronome, Lévitique, Nombre. Jésus a pris le temps de marcher dans chaque livre pour leur montrer ça, c'était moi, ça, c'était moi, ça, c'était moi. Amen. Et puis, dans tous les prophètes au pluriel, dans Esaïe, dans Ézéchiel, dans Daniel, dans Michée, partout, il leur a montré ce qui le concerne. Et on doit être capable de le voir. Si on ne le voit pas, on n'a pas encore bien compris l'Évangile. Si tu crois en moi, comme le dit l'Écriture, alors, une source d'eau vive couleront en toi. Alléluia. Il faut croire le Jésus de la Bible. C'est celui qui a été promis. Ce n'est pas le Jésus déconnecté de l'Ancien Testament. Ça, c'est un autre Jésus. Et vous allez avoir un autre esprit. Il y en a qui ont l'esprit de Branham, il y en a qui vont prendre l'esprit de Franck. Alléluia. Nous voulons avoir l'esprit de Christ. Alléluia. Parce que Franck a l'esprit de Christ. Branham avait l'esprit de Christ. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Alléluia. Ça devrait s'accomplir. Et quand Paul vient pour prouver qu'il était un homme de Dieu, dans acte 28, Paul fait la même chose. C'est pourquoi quand on demande à frère Branham, regarde ce que Paul a dit. Il a fait ceci. Verset 23. Acte 28. Verset 23. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs verres le trouvaient dans son logis. Paul leur annonça le royaume des dieux. Comment il annonçait le royaume des dieux ? Il avait les citations ? Non. Regarde comment il l'annonçait. En rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse, comme Christ a fait, et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien durera depuis le matin jusqu'au soir. Alléluia. Jésus lui-même, il veut parler de lui. Il prend Moïse, il prend les prophètes, il prend le psaume, il leur montre. Voilà. Ça, 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 ça. Il s'agissait de moi. Paul, appelé de Dieu, quand il vient, il fait la même chose. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez instruits de la manière correcte parce que Dieu nous a tout donné. Il nous a donné l'évangile. Il nous a envoyé un prophète dans cet âge, pas pour amener une nouvelle Bible. Non. On a arrêté d'écrire la Bible vers le premier siècle. Jean, celui de Patmos, a clôturé et il a fait un avertissement que personne n'ajoute une retranche à ce qui est écrit ici. Et Dieu a clôturé d'écrire. Alléluia. Désormais, il n'y a qu'une seule Bible. Et le message, c'est le retour à la Bible. Dieu nous a confié cette Bible bien-aimée. Ça devient un livre nouveau. Nous passons le temps avec nos enfants. Il ne faut pas considérer ça comme les autres. Non. Pour nous, c'est nouveau. C'est un bon livre. Alléluia. Nous lisons ça aux enfants. Nous leur montrons comment Dieu a marché. Alléluia. Comment il avait fait son histoire. Nous étions perdus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Rappelez-moi, je termine à quelle heure. Ok. Je viens comme. Que Dieu vous bénisse. En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur montra en ce qu'ils conservent. Maintenant, l'ennemi infiltre toujours. L'idolâtrie, le fanatisme, la religion. Alléluia. Et puis, il y a des moralistes dans l'église. Non. Christ est venu pour les pécheurs, pour sauver le pécheur. Et dans l'église, quand Christ parle de l'église, il nous montre toujours que c'est l'ensemble de deux. Il y a toujours le blé et l'ivré, les vierges folles et les vierges sages. Quand il parle, il dit un filet, on tire le bon poisson. Donc, dans l'église, il n'y aura pas toujours les anges. Il y aura toujours des problèmes. Alléluia. Mais, Christ est toujours au milieu. Christ n'a jamais quitté son église. Alléluia. Il donne toujours sa parole. Alléluia. Alors, vous voyez ici, nous allons nous adresser d'abord aux incrédules. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas à l'évangile. Nous allons nous adresser à deux groupes, aux incrédules et aux moralistes. Parce que, c'est un groupe difficile dans l'église. Il y a des gens qui viennent dans l'église qui n'aiment pas croire la parole de Dieu. Ils sont incrédules. Ils nous font beaucoup de mal. Il y a aussi des autres qui sont des moralistes. Tu vois ? Et ceux-là aussi, c'est un problème dans l'église du Seigneur. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Vous pouvez prêcher tout le mystère. Si vous rejetez Christ, vous avez rejeté la pierre angulaire qui est la principale de l'angle. Alléluia. Vous pouvez prêcher tous les messages des Jeux, Frère Blanhomme, Frère Franck, lettres circulaires, blablabla. Mais quand vous rejetez Christ, vous avez manqué la chose. Alléluia. Alors, regardez, nous allons prendre d'abord les incrédules. Nous allons un peu nous adresser à eux avec quelques écritures parce qu'on nous a dit de prêcher la parole. Le verset 19. Or, nous savons que tout ce qui dit la loi, elle le dit aussi à ceux qui sont sous la loi afin que toute bouche soit fermée. Romain 3, verset 19. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et nous aimons ça. Quand nous venons ici, nous venons avec cette attitude que nous venons devant Dieu, que tout le monde doit être reconnu coupable. Quand on a cette attitude, Christ trouve sa place. Il est venu pour sauver l'humanité. Alléluia. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Nous venons pour connaître qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Alléluia. Chacun répondra. Nous comparerons devant le tribunal de Christ. Chacun répondra pour lui-même. Alléluia. 1er Corinthien, chapitre 5. Dans l'enlèvement, malgré que nous sommes couverts par le sang, sauvés, nous ne passerons pas par la grande tribulation. Nous irons dans l'enlèvement. Mais avant ça, nous comparerons. Alors, je crois que ça, ça va nous donner un peu de sagesse. On parle parfois trop dans l'Église. Il dit ceci, 2er Corinthien 5. Il dit ceci, écoutez. C'est pour cela, le verset 9, 2e Corinthien 5. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Il y en a qui s'efforcent pour être agréable à Frère Franck. Vous passez votre temps. Lui, Frère Franck, s'efforce pour être agréable au Seigneur. Lui être agréable. Oh non, come on. Être agréable. Nous, lui, nous nous efforçons pour être agréable à Dieu. Alléluia. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Oui. Soit que nous démarrions dans ce corps. Alléluia. Soit que nous l'écritions. Oui. Car il nous faut tous comparaitre devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoit selon le bien ou le mal qu'il aura fait est temps dans son corps. Chacun répondra de son corps. Alléluia. Pour lui-même, pas pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Dix-sept. Si quelqu'un est en Christ, parce que les gens se posent la question, comment savoir si je suis né de nouveau ? Ce n'est pas parce que l'Église dit, ah ça c'est un bon frère. Non. La réponse est ici. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Romain chapitre 14. On m'a donné l'ordre de prêcher la parole. Romain 14. L'Écriture dit quoi ? Dit ceci. Car, le verset 11, il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu. Pas pour quelqu'un d'autre, pour lui-même. Il faut grandir. L'Église du Dieu vivant. Quel est ton problème ? Si ton frère a péché, va vers lui, parle avec lui ou prie. L'Église doit monter chacun rendra compte pour lui-même. Ésaïe 64, décrit qui nous sommes. Ésaïe, chapitre 64. Ce qui est trop démoraliste. Le verset 5. Nous sommes... Il faut que chacun se mette là, dans le nous. nous sommes... Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom qui se réveille pour s'attacher à toi. Ainsi, nous as-tu caché ta face et nous l'instupérir par l'effet de nos crimes. Alléluia. Nous sommes l'argile. Alléluia. 1er Jean, chapitre 1. Nous prenons comme ça pour montrer les témoins qui ont la même pensée. 1er Jean. Il dit quoi là ? 1er Jean, chapitre 1. Verset 18. Verset 8. On commence au verset 7. Esaïe a dit Nous sommes tous comme des impurs. Notre justice est comme un abissuier. Il dit ça sept siècles avant Jésus-Christ. Après, Jean revient verset 7. 1 Jean 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Si, il y a une condition. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Amen. L'église est là ? Amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, parce que tous les problèmes c'est ça les gens qui croient qu'ils n'ont pas de péché. Alléluia. nos péchés ont été cloués à la croix de Golgotha. Il les a jetés dans la mer de l'oubli. Alléluia. Le péché, tout celui qui croit, Dieu ne voit plus ses péchés. Est-ce que vous croyez ça ? Amen. Alléluia. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. C'est pourquoi tous les problèmes c'est des gens qui n'ont pas de vérité en eux, qui veulent être quelque chose. C'est tous les problèmes. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. C'est ça l'évangile. Il n'y en a pas d'autres. Si vous dites ça, les gens vont aller pécher. Si tu pèches, tu es un pécheur. Tu es séduit. Mais si tu reviens, je vais te montrer la grâce. J'ai dit oui, crois à l'œuvre. Et si tu crois, je suis content parce qu'il est fidèle. Il est fidèle pour pardonner certains péchés. Pour tes péchés à toi. Allé, il est fidèle. Le péché de l'autre, il n'est pas fidèle. Comment ? Et nous confessons nos péchés si nous confessons nos péchés. Et cette écriture doit être oui et amen dans l'église des dieux vivants. C'est-à-dire, c'est fini. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tu sais que la chose est mauvaise, mais tu l'as fait quand même. Même pour ça, il a couvert. sans l'église des dieux. C'est-à-dire, Si nous disons que nous n'avons pas de péchés, nous le faisons menteurs. Il y a du sida ? Vous voyez ça ? Donc, il y a beaucoup de gens, ils chantent, ils sont religieux, mais ils font des dieux un menteur. C'est pourquoi ils sont derrière le problème des autres. Il est fidèle. Ayons de la crainte à l'œuvre de Golgotha. Il n'y a plus de crainte. Golgotha doit trouver sa place au milieu de nous. Alléluia. Si nous disons que nous n'avons pas de péchés, nous le faisons menteurs et sa parole n'est point à nous. Quand je viens, j'ai trouvé ça, j'ai dit, la parole n'est plus. Oh non, vous savez frère ? Comment ? Chacun répondra pour lui-même. Tu peux tromper tout le monde, mais devant le tribunal de Christ, ça sera public avec tous les saints. Tu crois que ça, ça suffit ? Pour que chacun sache que si nous vivons, nous vivons pour Christ. Si tu fais quelque chose dans le noir, il est là, au moment là, il intercède et il est fidèle. Disseigneur, pardonne-moi, sois sincère devant lui. Le pardon se trouve auprès de Dieu afin qu'on le craigne. C'est pourquoi même quand David a péché, il dit, j'ai péché contre le ciel. C'est d'abord avec Dieu qu'on s'est mis en or. Amen. Mes petits enfants, chapitre 2, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Notre justice est comme un abissuier. Il est lui-même une victime expiatoire. Ce sont les types dans l'hévitique. C'est cet agneau qui a été immolé dans l'exode 12. Tout ce que vous avez vu là, l'événement du serpent des reins, tout ça, c'est-à-dire nous sommes mordus, quand nous regardons à lui, nous avons la vie. Pas les hommes. Aucun homme ne peut sauver un homme. Il est lui-même, verset 2, une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Soyez indulgents. Hallelujah. Jacques dit quelque chose aussi. Pour asseoir ça, pour être sûr que ça vient de Dieu, il faut qu'il y ait deux ou trois témoins. On cherche le livre de Jacques. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Ça m'encourage de continuer. On aime prêcher devant ceux qui aiment le Seigneur. Voilà ce que Jacques lui dit. Jacques 2, le verset 10. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre... Ça, c'est le Nouveau Testament. C'est comme ça qu'il prêchait. Mais pêche contre un seul commandement. il devient coupable de tous. C'est lui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur où personne ne voit a déjà commis adultère. Oui. Plein d'adultère dans l'Église. Secret là, dans le cœur là. T'en fais pas. Dans le cœur, adultère. C'est pourquoi l'attitude des enfants de Dieu, c'est Seigneur, pardonne-moi. Le sang, il est là, il intercède. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Aussi, tu ne commets point d'adultère mais que tu commettes un meurtre. Frère Branham nous a déjà montré c'est quoi le meurtre. C'est lui qui abîme la réputation de quelqu'un. Toute personne a quand même droit à sa réputation. Celui qui tue la réputation de quelqu'un l'a déjà tué. Il faudra mieux pour lui de prendre un revolver et de le tuer. C'est lui qui a dit tu ne commettras pas là. C'est plein de meurtriers dans l'église. Répandons-nous Alléluia pour que Dieu nous fasse du bien mais que tu commettes un meurtre tu deviens transgresseur de la loi. Alléluia C'est pourquoi nous voulons être nés de nouveau. Alléluia Et regarde ce qu'il dit il donne un exemple dans Luc 18 Jésus a tout dit Alléluia Voilà ce qu'il dit Luc chapitre 18 Le verset 9 Il dit encore cette parabole En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres Deux hommes montèrent au temple pour prier Le Seigneur était sage L'un était pharisien et l'autre publicain Le pharisien debout priait ainsi en lui-même Oh Dieu je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs injustes adultères ou même comme ces publicains si seulement tu as ce sentiment ici répands-toi Je gêne deux fois la semaine je donne la dîme de tous mes revenus Le publicain s'est tenu à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel mais il s'est frappé la poitrine en disant Oh Dieu sois apaisé envers moi Je suis un pécheur Je vous l'ai dit celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé Bien-aimé C'est ça l'attitude correcte Dès que nous franchissons cette porte nous sommes humiliés Seigneur avec beaucoup de rêves Vous savez il y a des gens qui viennent à l'église ils sont toujours bien Tu es sûr Ah Yushu Tu es sûr réellement Non Nous commençons à nous habituer C'était comme ça quand Jésus est entré dans le temple C'était déjà habitué à Dieu Il vendait les pigeons Jésus a pris le chicote le fouet Il les a chicotés Alléluia Ça c'est un endroit de prière Ici Dieu peut pardonner encore le péché Ici Dieu sauve encore Ici Dieu console Donc on ne joue pas avec l'église Ici l'oeuvre de Golgotha doit être au centre Nous ne voulons pas des légalistes des gracistes Tout ça c'est faux Nous voulons les gens qui sont en Christ Alléluia Alléluia Et regardez un peu Titre chapitre 3 Bien aimé Je voulais prêcher autre chose mais je dis seulement ce que le Seigneur met dans mon coeur Je crois que c'est toute la prédication Parce qu'on m'a dit que prêche ce que le Seigneur vous dit dans le coeur Alors écoutez Titre chapitre 3 Le verset 5 Et il nous a sauvé Rien de comment il nous a sauvé Non à cause des oeuvres des justices Ça ça doit être aussi bien connu bien maîtrisé Il nous a sauvé Non à cause des oeuvres des justices Dieu a enlevé nos oeuvres C'est pourquoi il reste le juste juge Il prend mon frère Amen Il s'en fout de ses problèmes Il veut seulement que le frère croit ce que lui a fait pour lui Il me prend moi J'ai ma liste des péchés des passés L'autre ta liste Tout ça ici ça ne sert à rien Si je regardais les oeuvres ils vont me tromper Ce sont des hypocrites Alors De même que Moïse éleva le serpent des reins De même quand Christ sera élevé Alléluia Nous nous tournons vers lui Avec notre morsure Nous poisons là Il nous a sauvé Non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites Mais selon sa miséricorde Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit Alléluia Éphésiens chapitre 2 Un autre témoin Oh nous aimons les Saintes Écritures Nous venons ici pour écouter la parole Il dit ceci Verset 4 Mais Dieu qui est riche en miséricorde Donc avant toute chose n'oubliez jamais que Dieu est riche en miséricorde Quand vous parlez avec votre frère quand vous traitez un problème n'oubliez jamais que Dieu il n'est pas seulement miséricorde mais riche Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés nous qui étions morts par nos offenses Paul était sincère nous a rendu à la vie avec Christ c'est par grâce que vous êtes sauvés n'ayez pas peur de dire ça c'est ainsi dit le Seigneur aussi on dit ça nous serons les gracistes non 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 c'est quoi ça nous sommes sauvés par grâce il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus Christ afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ Amen c'est ainsi qu'on va voir l'ancien voleur là mais et puis l'exemple est à la croix s'il y a quelqu'un qui a réellement expérimenté la grâce c'était le jour où le Seigneur mourait vous connaissez le premier on a toujours tendance à regarder le deux mais le brigand là c'est qui Barabas je crois que Barabas là à la cité lui il pouvait lui a expérimenté la grâce c'est à dire quelqu'un a pris sa place il était à la cité c'est lui qui devrait être crucifié ce jour là donc quand Barabas est allé là il regarde cet homme là c'est réellement ma place c'est exactement cette attitude là Barabas est allé à la cité il allait mourir ce jour là Alléluia parce que c'est comme ça qu'on faisait et un autre était là un autre brigand toute sa vie le deux l'insulte mais l'autre disait hé n'insulte pas celui là tu vois nous nous avons mérité mais lui cet homme juste alors il était brigand mais quand il passait dans la cité sûrement il entendait c'est sûr il passait dans sa mais il entendait au jardin au jourdain là c'est vrai mais il est brigand et puis il se retrouve à la croix il s'est rappelé il s'est rappelé arrête nous nous méritons mais cet homme juste il dit seigneur souviens toi de moi quand tu reviendras le seigneur même dans les douleurs il s'est retourné ce soir aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis que Dieu soit loué il est le même hier aujourd'hui éternellement il fait la même chose alléluia ton frère là la nuit tu connais ce qu'il a dit au seigneur toi tu as vu mais quand il lui est rentré dans sa douleur tu connais ce que le seigneur lui a parlé vraiment respectons l'oeuvre de Kolkata donnons la valeur à cette oeuvre ça a coûté la vie de notre seigneur alors il est là nous disons nous prenons le verset 8 car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu c'est ne point par les oeuvres afin que personne quand on dit personne et bien personne que personne ne se glorifie alléluia c'est seulement la grâce tu restes debout c'est par grâce tu as une bonne famille c'est la grâce tu as des bons enfants c'est la grâce alléluia si mon frère n'a pas trouvé grâce j'ai pris pour lui oui tout est grâce personne et bien personne ne se glorifie si on se glorifie c'est faux alléluia car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus Christ pour des bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions je vais vous dire quelque chose aux Etats-Unis il y a un esprit qu'on met dans les militaires que vous avez vu dans les films c'est à dire c'est l'esprit d'équipe c'est à dire quand ils sont en guerre quand un soldat est touché ils peuvent rentrer faire une mission pour le récupérer ils sont déjà partis mais ils vont rentrer ils vont se battre parce qu'un de leurs est là ils vont le en anglais ils vont le traîner jusqu'à ce qu'il arrive à la fin alléluia et vous allez voir ça même dans nos écoles quand on dit ah mais si je n'arrive pas le prof a dit on va t'étirer on va faire tout pour que tu arrives au finish line j'aime bien le mindset là alléluia il dit non il est tombé il reste non on a mis ça c'est l'esprit ils doivent rentrer ça ce sont les hommes et ça fait de cette armée quelque chose de différent et nous sommes l'armée du Seigneur nous devons tirer nous devons nous tirer jusqu'au finish line jusqu'à la dernière ligne là comme les athlètes et d'ailleurs l'enlèvement fera que nous serons tous au même titre quand l'enlèvement arrive nous serons tous à la même ligne celui qui était blessé celui qui est venu en retard en un clin d'oeil boum nous partirons alléluia que Dieu vous bénisse et en tant qu'église nous avons besoin de ça nous devons avoir ça en esprit que nous sommes des soldats nous devons nous tirer jusqu'à la dernière ligne c'est la pensée alléluia quel que soit celui qui est blessé c'est l'ennemi qui l'a blessé nous sommes en guerre et faisiez ça nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang alléluia nous avons à lutter contre les esprits méchants alléluia et nous les tirons un à un alléluia éphésiens 6 nous n'avons pas à lutter ça aussi ça doit être considéré éphésiens 6 le verset 11 revêtez-vous de toutes les armes des dieux afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations virgule contre les autorités contre le prince de ces mondes de ténèbres contre les esprits méchants dans le lieu céleste Satan existe la Bible nous parle de Satan maintenant regarde il se fait que maintenant ceux qui devraient avoir la connaissance correcte de Satan eux-mêmes sont trompés nous sommes là nous n'avons pas je ne peux pas voir mon frère ce n'est pas possible quelqu'un qui vient à l'église pendant 10 ans 20 ans je connais déjà que c'est un fils de Dieu quelque chose arrive je ne sais pas regarder au frère c'est le diable c'est le diable je vais même aller lui rappeler toi tu es un fils de Dieu je vais le drac je vais le tirer viens jusqu'en finish line come on come on let's go amen non on tire le chacun pour soi non 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 nous sommes en équipe nous sommes un corps alléluia et nous allons vers la ligne finale et nous devons gagner parce que Satan réellement je vais vous dire une chose 1 Pierre chapitre 5 Satan existe oui oui Satan ce n'est pas une pensée c'est comme une personne 1 Pierre chapitre 5 regarde ce que l'écriture dit 1 Pierre chapitre 5 l'écriture dit quoi le verset 8 Pierre nous dit soyez sobres veillez une église qui ne veille pas qui n'est pas sobre c'est une église l'ennemi va se jouer de vous à tout moment il va se jouer de vous vous allez aller on en on en on cas sur cas cas sur cas parce qu'il sait déjà que vous négligez Christ la pierre qu'on rejetait le bâtisseur mettez la pierre à sa place alléluia et c'est Christ l'évangile concerne son fils alléluia alors il dit ceci soyez sobres veillez votre adversaire virgule le diable qu'est ce qu'il fait il rôde comme qui comme un petit chat quand je suis entré dans la maison de mon frère j'ai trouvé un chat un animal tout doux il me regarde là il dit ça c'est un étranger de la maison le diable ne rôde pas comme ce petit chat celui là tu peux même le pète tu peux le il rôde comme un lion rugissant cherchant qu'il dévorera alléluia résistez lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde le dieu de toute grâce qui vous a appelé en jésus christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps vous perfectionnera lui même vous affermira vous fortifiera vous rendra inimbranable à lui la puissance au siècle de siècle alléluia Satan existe je vais vous raconter une petite histoire j'étais à Kinshasa je suis allé à Kinga Kati on est allé visiter les lions mais on était dans le petit véhicule de tourisme et on avait ma belle soeur avait un bébé et puis j'ai vu les lions étaient là et j'ai vu une lionne s'élever et elle avait le regard fixé vers nous nous on était dans la Jeep et j'ai demandé à la tour garde la femme qui nous faisait tourner j'ai dit mais pourquoi ils nous regardent et j'ai beaucoup aimé sa réponse il dit parce que le lion a vu l'enfant je dis roulis pourquoi l'enfant proie facile alléluia donc l'instinct du lion l'instinct du lion il ne vient pas comme ça non 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 il rôde il regarde si la brébis sort de la ligne proie facile saute ne soyez pas la proie facile alléluia restez en ligne dans la marche si vous traînez les pas le lion va sauter sur vous et s'il saute sur un frère allez chercher à le défendre à le tirer de la gueule du lion alléluia Dieu nous a parlé quelle est cette église où l'ennemi connait déjà alléluia il faut se rappeler fortifiez-vous les uns les autres les communions fraternelles oh hier j'étais content you made vous m'avez vraiment rejoui j'étais content de voir encore l'équipe que Dieu vous bénisse pour votre communion fraternelle je vous aime beaucoup que Dieu soit loué ne traînez pas les pas ne sortez pas de la ligne ne restez pas en arrière le diable votre adversaire nous sommes en guerre pas comme les hommes contre les hommes contre un seul adversaire c'est le diable amen il rôde c'est comme une personne ce n'est pas une philosophie le diable existe et pour cause il sera lié pour mille ans on va l'enchaîner c'est comme une personne alléluia c'est le chef le prince de tous les démons il a beaucoup de noms dans la Bible c'est lui qu'on appelle Belzeboul c'est lui qu'on appelle le dragon c'est lui qu'on appelle le serpent ancien c'est lui qu'on appelle Bélial c'est toujours lui alléluia c'est le chef il a ses anges alléluia et Dieu aussi a ses anges mais les anges de Dieu sont plus nombreux et ils sont puissants l'écriture dit qu'ils sont puissants en force et en puissance alléluia quand ils ont mis la pierre un seul ange a poussé seulement la pierre Christ est sorti alléluia et ces jours-là et vous connaissez même l'ange nous connaissons quand il s'agit des guerres c'est Michael quand il s'agit des messages c'est Gabriel Amen Michael viendra alléluia avec la chaîne Apocalypse 20 il va les prendre lui seul il s'est précipité le corps de Moïse avec lui dans Jude c'est une personnalité importante entre guillemets parce qu'il a ses ans ce troupe c'est le prince de tous les démons Amen et que Michael n'a même pas pu prononcer des paroles injurieuses il dit seulement que le Seigneur te réprimande allez donne-moi le corps et il va le faire dans Apocalypse 20 avec une chaîne il va le prendre il va l'enchaîner le retour du Seigneur veut dire que Satan notre adversaire sera lié pour Milan quand il vient il faut lui rappeler et tu es condamné je connais même le terme de ta prison tu auras 1000 ans de prison et comment retire-toi va là-bas tu seras lié 1000 ans 1000 ans en prison peut-être vous croyez que je raconte cette histoire nous pouvons le lire regarde l'écriture Apocalypse 20 puis je vis Apocalypse 20 descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main il saisit le dragon virgule le serpent ancien qui est le diable et Satan et le lia pour Milan Amen cet écrit il a beaucoup de mots ne le perdez pas Jésus a parlé de lui toutes les écritures parlent de lui mais c'est seulement les chrétiens qui semblent l'ignorer non on vient là les chrétiens parlent de Branham et de Franck non parlez de Jésus Christ et sachez que Satan existe et c'est votre adversaire il est venu encore oui oui qu'est-ce qu'il faut oh l'enfant est malade oui ce sont les démons qu'est-ce que l'écriture le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions Alléluia parce que la sémence de la sainte il a fait promis qu'il va écraser la tête Alléluia c'est ainsi qu'il dit dans le livre de Luc chapitre 10 il est cet homme qui devrait dominer tout et quand il est mort à la croix Satan avait le guillon de la mort il croyait qu'il avait vaincu il est descendu il lui a réclamé les clés dans le séjour de mort et il a libéré tous les captifs Alléluia et il est monté au ciel et ce qu'il a fait tout de suite il a fait de dons aux hommes Alléluia il a distribué des choses dans les hommes pour qu'il continue son travail sur la terre Alléluia ce sont les Ephésiens 4 il a fait les incômes c'est pourquoi une église où il n'y a pas de ministère c'est pas une église Amen l'église d'abord prier pour les ministères c'est par eux que Dieu peut continuer à vous parler les titres c'est pourquoi moi quand je me présente j'ai dit je m'appelle Bertin ministre de la parole c'est plus important que quoi que ce soit ça ça vient de Dieu Alléluia et il l'a fait quand il a vaincu et il a dit ceci regarde Alléluia Jésus au verset 18 d'abord les soixante verset 17 les soixante-dix revint avec joie disant Seigneur les démons même nous sont soumis en ton nom Jésus leur dit c'était un prophète il est rentré dans le temps Alléluia il dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair Jésus a parlé de Satan il n'y a que les enfants de Dieu qui ne savent pas que Satan est là ton frère il a fait ceci est-ce que vous savez que Satan rôde est-ce que vous avez vu que c'est Satan qui a fait ça est-ce que vous avez vu que les démons ne sont pas nos amis si tu donnes à Satan un bras il va prendre tous les corps Alléluia quand Dieu vous parle Dieu ce n'est pas comme quelqu'un qui dit des choses qu'il imagine Dieu a traversé le temps jusqu'à la fin et puis il est rentré et puis il a créé les choses Amen alors s'il te dit ne va pas à gauche il connaît de quoi il parle c'est quoi la parole de Dieu c'est le conseil de Dieu Amen Alléluia Alors il dit ceci Voici je vous ai donné le pouvoir vous voyez la promesse c'était quoi la sémence de la femme viendra il t'écrasera la tête Alléluia et tu lui mordras le talon c'est la promesse principale Alléluia qui donne la solution qui donne la solution et quand Christ est venu quand il a vaincu il a pris le même pouvoir il nous a donné Alléluia le pouvoir qui était dans la sémence il nous a confié cela alors il dit ceci Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi donc quand vous êtes dans l'église vous sentez la sécousse identifiée Alléluia il fait qu'il y ait des hommes capables d'identifier l'ennemi si la Belgique est attaquée vous allez voir les généraux les capitaines ils n'ont plus le temps de rester avec les enfants au parc ils vont identifier c'est par où qu'il est entré nous sommes attaqués ils vont dire allez dans le bunker cachez-vous Alléluia attention l'ennemi il vient Alléluia et nous sommes en marche nous sommes attaqués mais quand l'ennemi vient vous êtes là en train de danser chacun va à gauche Alléluia je me rappelle quand la guerre a commencé en Ukraine vous savez les américains ont des services secrets ils ont dit évacuez on va attaquer ils avaient l'information Amen nous nous devons avoir cela nous sommes les SIA nous avons l'information nous sommes attaqués non c'est Satan qui nous attaque alignez-vous enfin prière nous allons faire ceci aimez votre voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien rien ne pourra vous nuire Alléluia bien aimé ça c'est un pouvoir parce qu'il a vaincu Colossiens chapitre 2 regarde ce qu'il dit encore parce que nous avons les saintes écritures nous sommes venus ici pour ça que l'église du Seigneur soit réconfortée il faut savoir Colossiens 2 regarde ce qu'il a fait commence verset 12 Colossiens 2 ayant été enseveli avec lui par le baptême vous êtes aussi ressuscité en lui avec lui vous voyez par la foi donc quand l'ennemi vient il dit écoutez j'étais dans la tombe là je suis ressuscité avec lui mais extérieurement c'est un homme faible non dans la foi tu dis à Satan j'étais mort je suis ressuscité encore avec lui en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses hallelujah voilà la position de la foi des enfants de Dieu ce sont des soldats armés les choses arrivent ils disent par la foi je suis debout tu es malade à l'hôpital et oui tu peux taper ça c'est le corps mais dans la foi j'étais avec lui dans la tombe je suis ressuscité avec lui 14 il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il l'a détruit à la croix il a dépouillé les dominations et les autorités vous vous rappelez Ephésiens 6 nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations les autorités il faut les rappeler qu'ils ont été vaincus ces jours là à Golgotha ils étaient là tous les démons aucun démon n'était resté ils étaient là c'était la fête parce que la promesse c'était la sémence de la femme viendra ils ont tué la belle croyant que c'était ça la sémence et puis ils ont vu sept et puis ils ont vu une certaine lignée des enfants de Dieu les fils de Dieu il a amené la cohésion dans les mariages pour que ça puisse disparaître parce que la promesse c'est que une progéniture va venir il amène le mélange Dieu détruit par les déluges amen mais il sauve une famille et à partir de Noé il prend une lignée sème il continue ils sont encore là ils font la tour de Babel Dieu vient les confond alléluia ça nous sommes dans Genèse 11 Genèse 12 maintenant il appelle un homme il dit maintenant à partir de toi je vais faire mon histoire je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies en toi alléluia c'est pourquoi Jésus dit Abraham a vu mon jour il s'est réjoui il s'agissait pas d'Isaac il s'agissait de Christ alléluia et Dieu a continué il a continué il a continué et cette sémence est venue et tous les démons tous les prophètes quand ils venaient Satan croyait que c'était ça la sémence de la femme tous les prophètes c'est pourquoi Étienne quand il parle nous avons vu il dit lesquels de vous vous n'avez pas tué vous faites comme vos pères ce n'était pas eux c'était Satan en eux alléluia Satan était là avec le démon mais ces jours là ils étaient réunis parce qu'ils ont vu ils ne savaient pas quand il est entré parce que le signe c'était une vierge il est entré en secret dans le monde alléluia et maintenant il est entré publiquement juste la dernière semaine il est entré c'était un dimanche sûrement et le lundi il était au temple et quand vous lisez c'est la même semaine il continue et la Pâques c'est les jeudis parce qu'il a dit dans l'écriture il dit la Pâques c'est dans deux jours alléluia et là nous pouvons connaître le timing et il a mangé la Pâques et ils sont montés alléluia et on l'a arrêté amen et quand il était à la croix il a crié et il a prononcé tout est accompli alléluia c'est à dire les péchés de Bertin les péchés de mon frère son iniquité ses bêtises s'il croit ce que je fais il a cloué à la croix Seigneur il a lutté il ne voulait pas mourir à Gethsemane il devait arriver à la croix mais cette croix ça pesait toute la nuit il n'a pas mangé il n'a pas bu il n'a pas dormi mais l'écriture prévoyait que maudit soit celui qui est pendu c'est ainsi que nombre 21 nous parle de ce serpent là il était péché il est devenu péché il a pris notre place pas que Christ est le serpent non 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 Alléluia il avait pris la place de l'homme que nous étions mais il devrait monter avec la croix Alléluia Satan voulait même qu'il meure à Gethsemane on dit qu'il priait Jésus voulait même que cela passe c'est lui qui l'a il dit mon âme est triste à la mort très triste quand il a vu ton péché ton incrédulité tes avortements tes bêtises ton impédicité tes bêtises tu critiques l'église tu fais des bêtises tu regardes les choses sales sur internet il a regardé tout cela il dit si je mourrais ici je ne serai pas à la croix il a appelé Pierre Jean et Jacques s'il vous plaît vous pouvez veiller une heure avec moi restez prier avec moi il a prié Pierre était fatigué c'était une longue semaine ils viennent de Galilée ils ont marché toute la semaine Alléluia Pierre ne comprend pas Jésus lui dit le fils de l'homme va monter il sera livré auprès de ceux-ci Pierre ne comprend pas toutes ces choses là il dit que cela ne t'arrive pas il dit arrière de moi Satan était là Satan tu as les pensées des hommes il y a un plan parce qu'il y a mon fils Jean-Claude il y a mon fils Miso il y a mon fils Bertin il y a mon fils Michel quelque part je dois le sauver Alléluia il dit Pierre Pierre mais il venait de le dire oh ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé c'est mon père mais Satan était là Satan existe et il rôde Alléluia il devrait lutter il devrait tenir il a tenu et la nuit ils sont arrivés il a dit à Judas c'est avec un baiser que tu livres le maître c'est que tu es venu faire fais-le Amen et il est parti on l'a flagellé toute la nuit il est resté dehors vers 3h du matin sûrement le coq a chanté il avait dit à Pierre avant que le corps ne chante tu vas me régner 3 fois parce que Zacharie 13 avait dit frappe le berger Alléluia et Zacharie 11 que le disciple se disperse Alléluia il est resté on attendait que Pilate se réveille le matin Pilate il a dit tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher il dit tu n'en as pas si cela n'est pas été donné au père Alléluia il dit tu n'entends pas comment on t'accuse il était calme es-tu le roi des juifs là il a répondu oui je le suis je suis le roi des juifs c'était un roi qu'on rejetait Alléluia il a pris sa cloire c'était tellement lourd au point que on a forcé un homme des sirènes c'était un africain sûrement Alléluia parce que les sirènes c'est un africain il dit aidez-le eux-mêmes ont eu pitié la croix était lourde c'est comme Isaac le fils unique qui regarde dans les yeux de son père voici le bois voici le feu mais où est le sacrifice Alléluia et c'est lui-même qui a porté son bois Abraham a pris le couteau quel est ce père qui regarde dans les yeux Isaac regardait le père il dit mais qu'est-ce que mon père il n'a pas résisté qu'est-ce qu'il veut faire parce que Abraham avait la foi il voulait tuer c'était le type de Christ il a pris la croix Alléluia pour qu'il pardonne tes péchés parce que Dieu avait dit le jour que tu manges tu mourras pour que tu aies la vie Alléluia il a lutté il est arrivé à la croix fatigué il n'a pas mangé depuis hier il n'a pas bu Amen et on a pris le cou les Romains étaient méchants quand on mettait le cou ici ça faisait tellement mal que tu as envie de te reposer sur le pied et il mettait encore un cou dans le pied là donc quand ça fait mal ici tu veux te reposer sur le pied et il y a le cou tu as les douleurs ici et tu as les douleurs en bas et tu n'arrives pas à respirer les gens mouraient suffoqués Alléluia et il est resté là pas pas une minute pas dix minutes depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure trois heures il était là Alléluia il était là il était là il était là et puis afin que l'écriture s'accomplisse il a dit je soif et puis on lui a amené du vinaigre il n'a pas bu Alléluia il avait soif il était fatigué pour te sauver pour sauver chacun de nous et personne ne peut le faire Alléluia Alléluia et puis il a dit tout est accompli que Dieu vous bénisse Amen Alléluia 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 Alléluia